Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias Nitspirit et aujourd'hui j'avais envie de décomposer avec vous la salutation au soleil A parce qu'il en existe plusieurs types on va prendre celle là qui est la salutation de base qu'on retrouve dans beaucoup d'enchaînements en vinyasa dans les types de yoga dynamique d'ailleurs dans d'autres types de... pas que le vinyasa mais dans les types de yoga dynamique parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on débute qu'on est obligé de faire le niveau le plus difficile en fait on peut vraiment y aller par étapes et adapter et je me suis rendu compte que dans les cours que je vous propose en vidéo ou même parfois dans les cours en vrai c'est pas toujours très clair de ce qu'il faut adapter, comment on peut faire et du coup je voulais vraiment prendre le temps avec vous d'aller du débutant débutant jusqu'au niveau avancé pour que vous puissiez comprendre l'évolution et puis peut-être si vous commencez au niveau très débutant pouvoir petit à petit intégrer les modifications qui vous vont amener vers un niveau plus avancé donc voilà, prenez un tapis, des vêtements confortables et on est parti Salut, mutation au soleil, elle est beaucoup utilisée dans les échauffements donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement et vu qu'on va y aller du niveau le plus débutant jusqu'au niveau le plus avancé on va se chauffer au fur et à mesure et donc on va commencer alors on se place à l'avant du tapis les pieds sont joints, les gros orteils se touchent, léger écart entre les talons on est donc ce qu'on appelle en posture de la montagne c'est à dire que les muscles sont engagés que ce soit les cuisses, les muscles au niveau du ventre, les bras on est vraiment dans une posture où les muscles sont engagés on n'est pas relâché, j'attends le bus quoi enfin c'est vraiment, on engage tous les muscles du corps on est tonique on inspire, on lève les bras vers le ciel alors, levez les bras vers le ciel s'il y a du monde en cours, que vous êtes nombreux on les lève vers l'avant s'il n'y a personne, à la bibliothèque à côté par exemple comme moi on peut vraiment ouvrir sur le côté pour monter vers le ciel bon, moi j'ai un ficus et des trucs comme ça donc c'est moins pratique mais sachez que les deux options sont possibles donc choisissez celle qui vaut combien donc on inspire, on lève les bras vers le ciel à l'expire, on va venir plonger complètement vers l'avant si vous débutez, ou même en début de cours on plie les genoux pour protéger le bas du dos on plonge vers l'avant on laisse complètement tomber la tête ça c'est sur une expire sur la prochaine inspire vous allez venir mettre les mains sur les cuisses tendre les jambes, allongez le dos et regardez vers l'avant à l'expire, on plonge à nouveau sur les jambes on plie bien les genoux et on vient poser les deux mains à plat sur le sol donc s'il faut plier comme ça on plie comme ça à l'expire, on va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit suivi du pied gauche et vous êtes dans une planche la planche, on fait bien attention on doit faire une grande ligne avec tout le corps donc on n'est pas ici avec les fesses vers le ciel et on n'est surtout pas là avec les hanches qui touchent vers le sol parce que vous êtes en train de vous abîmer le dos donc vraiment on gaine on engage les muscles du corps et on fait une grande ligne avec tout le corps à l'expire vous allez juste venir poser les genoux sur le sol donc pas essayer de venir à quatre pattes c'est vraiment je suis ici et je pose mes genoux là où ils tombent je plie mes coudes vers l'arrière donc pareil vraiment juste je me laisse tomber vers l'avant donc je résiste avec mes bras pour venir déposer doucement le corps sur le sol ici on pointe les pieds vers l'arrière on bouge pas les bras on inspire et là on fait un cobra c'est la première option donc ici vous allez voir que quand on va passer dans les options du dessus le cobra il va se transformer on expire on crochete à nouveau les pieds vers l'arrière on pousse les fesses vers le ciel et on vient en chien tête en bas à l'inspire on lève la jambe droite vers le ciel et à l'expire on ramène le pied droit entre les mains si le pied tombe ici on prend sa main et on amène le pied au maximum vers l'avant entre les mains on ramène le pied gauche à côté du pied droit on laisse tomber la tête vers l'avant et à nouveau les mains sur les cuisses on inspire on regarde vers l'avant on allonge la colonne on expire on plonge encore une fois vers le sol et on inspire bras vers le ciel on expire main en prière à la poitrine les bras de long du corps donc ça c'est vraiment l'option je débute complet ensuite on va passer à un niveau un petit peu plus avancé donc toujours même début inspirez, levez les bras vers le ciel expirez, plongez complètement vers l'avant et là cette fois-ci si vous êtes un peu plus souple à l'inspire on peut mettre les mains sur les tibias au lieu de les mettre sur les cuisses par contre pas sur les genoux si vous appuyez sur vos genoux vous appuyez sur vos rotules c'est pas bon pour les genoux parce qu'on a tendance à y mettre trop de pression et les rotules ne sont pas faites pour ça donc les mains sur les tibias on inspire à nouveau on regarde vers l'avant on allonge le dos on tend les jambes et on expire on plonge les mains bien à plat sur le sol on inspire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit suivi du pied gauche on est en planche donc là exactement comme tout à l'heure j'engage bien mes abdominaux je regarde entre mes mains et là cette fois-ci à la différence de tout à l'heure au lieu de poser les genoux sur le sol on va faire comme si on voulait faire une pompe mais dont on se relèvera pas c'est à dire qu'on va juste plier les coudes expirer, expirer poser tout le corps sur le sol pointer les pieds à l'arrière et à nouveau on inspire dans notre cobra on expire on crochette les pieds on pousse les fesses vers le ciel et on revient dans notre chien tête en bas on inspire on lève la jambe droite vers le ciel et expire les pieds droits entre les mains comme tout à l'heure si jamais il est là on le ramène pied gauche à côté du pied droit on plonge sur les jambes et à nouveau main sur les tibias on inspire on allonge la colonne on expire on plonge et inspire et dérouler la colonne les bras vers le ciel expirez les mains en prière à la poitrine les bras le long du corps ça c'était donc la deuxième option on va voir encore deux donc la deuxième option ça va être le niveau plus avancé mais en mode je ne suis pas non plus en super forme vous allez voir pourquoi quand il y aura la dernière option donc toujours avant du tapis pieds ensemble inspirez levez les bras vers le ciel expirez plongez vers l'avant donc là ici si vous êtes suffisamment souple vous pouvez commencer à laisser les jambes tendues vous n'êtes plus obligé de plier les genoux on pose les mains sur le sol et on inspire on peut garder juste le bout des doigts sur le sol et on regarde vers l'avant on allonge le dos on expire on plonge à nouveau la tête vers le sol donc là c'est pareil si vous avez toujours besoin de bien plier les mains pour avoir les mains à plat faites-le il n'y a pas de soucis on inspire on grand pas avec le pied droit suivi du pied gauche donc toujours dans la planche et là contrairement à tout à l'heure on va faire une pompe mais on ne va pas aller toucher le sol avec le corps on va faire ce qu'on appelle chaturanga c'est à dire qu'on va venir expirer plié ici et là on retourne les coups de pied et on inspire on retend les bras et là on est en chien tête en haut c'est à dire qu'en chien tête en haut je n'ai que mes coups de pied et mes mains qui touchent le sol je ne suis pas ici parce que si je suis là c'est un cobra donc c'est vraiment on décolle tout du sol et à l'expire on revient en chien tête en bas inspirez levez la jambe droite vers le ciel à l'expire on ramène le pied droit entre les mains suivi du pied gauche on plonge vers l'avant on laisse les bouts des doigts sur le sol on inspire on tend le dos on regarde vers l'avant on expire on plonge et une dernière fois on inspire les bras vers le ciel expirez les mains en prière à la poitrine les bras le long du corps donc ça c'est troisième option quatrième option donc pour la quatrième option cette fois-ci on est en forme donc après j'espère que vous êtes arrêté en fonction de ce que vous vouliez faire vous pouvez tester parce que c'est toujours des fois on a l'impression ah non ça va être trop compliqué c'est pas pour moi mais en fait vous n'en savez rien tant que vous ne l'avez pas testé donc ce que je vous propose c'est que si vous pensez être à un niveau essayez celui d'après peut-être qu'il marche et du coup s'il marche peut-être encore après et ainsi de suite et puis au fur et à mesure de vos pratiques n'hésite pas à refaire cette vidéo pour voir où vous en êtes avec votre salutation au soleil et quand vous voyez des coups où on fait la salutation au soleil adaptez avec ces options dont vous avez besoin donc la dernière c'est genre je suis en forme niveau un peu avancé enfin avancé je ne vais pas faire d'équipe sur la tête je vous le dis tout de suite on inspire on lève les bras vers le ciel on expire on plonge on inspire on regarde vers l'avant on laisse les doigts sur le sol on expire et là cette fois-ci on saute directement en chaturanga on inspire en chien tête en haut et on expire en chien tête en bas et ici on regarde entre ses mains et on va sauter à l'avant donc le niveau encore plus avancé ce serait que je fasse presque comme si j'allais faire l'équilibre en sautant mais moi je n'en suis pas là et à nouveau on inspire on regarde vers l'avant on expire on plonge et on inspire les bras vers le ciel on expire les mains en prière à la poitrine les bras le long du corps voilà c'était les 4 options voilà bah maintenant vous savez tout ou presque tout non je pense que vous savez tout enfin en tous les cas autant que moi mais je ne fais pas la science infuse alors peut-être que vous ne savez pas tout bref vous savez tout sur la salutation au soleil A peut-être qu'un autre jour on verra la B si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire tiens on pourra la décomposer ensemble aussi parce que c'est toujours pareil en fait ce qu'il faut savoir au yoga c'est qu'il y a toujours des options pour chaque posture et c'est pas parce que c'est une option que c'est pas la posture elle s'appelle pareil c'est juste qu'on va moins loin et du coup bah dans l'absolu et moi c'est ce que je fais dans mes cours un cours il est fait pour tout le monde si le prof il donne les bonnes options chacun il trouve son compte donc vraiment n'hésitez pas à prendre des options et c'est pas parce que le voisin il fait des trucs de ouf qu'on est obligé de faire pareil chacun sa pratique chacun son niveau et puis peut-être que bah ça fait deux ans vous aussi que vous faites du yoga comme la copine d'à côté mais peut-être que la copine elle avait pas le même potentiel de départ et que du coup elle va plus loin mais si vous remarquez bien peut-être qu'elle elle va plus loin sur certaines choses mais qu'en fait peut-être que vous vous allez plus loin qu'elle sur d'autres parce que personne a le même corps et que c'est comme ça donc franchement n'hésitez pas prenez deux options quand vous en avez besoin même si vous êtes avancé quand vous avez un coup de barre que vous êtes fatigué au cours c'est pas parce que d'habitude vous sautez en chaleuranga qu'il faut le faire aujourd'hui s'il y a besoin de poser les genoux sur le sol on pose les genoux sur le sol honnêtement moi les salutations au soleil sauté là je ne l'ai fait que quand le prof il me le dit quand je suis à la maison le matin et que je pratique j'y vais tranquille donc écoutez-vous c'est le plus grand conseil que je peux vous donner par contre vous écoutez pas trop parce que sinon après vous faites rien donc on balance un peu mais franchement écoutez-vous et laissez pas l'ego emporter le truc du genre ouais mais ça fait 6 ans que je fais du yoga si je fais pas mon truc sauté nan 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 on s'en fiche on s'en fiche voilà bon je crois que j'ai carrément grave digressé par rapport au sujet initial de la vidéo mais c'est pas grave j'espère que ça vous aura apporté quelque chose en tous les cas si vous avez des questions des remarques quoi que ce soit les commentaires ils sont ouverts vous hésitez surtout pas à poser des questions il n'y a pas de questions bêtes franchement et si vous voulez pratiquer avec moi vous êtes welcome dans mes cours je donne cours tous les mercredis soirs de 19h à 20h à Paris si vous avez l'occasion d'être à Paris si vous vivez à Paris venez me voir ça me fera super plaisir je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos pour réserver un cours avec moi et je vous dis à très bientôt pour une fois merci 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 Sous-titrage FR ?